Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam ala Sayyidina Mohamed sallallahu alihi wa salam wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Exercice numéro 25 sur le cours de l'étude analytique du produit scolaire Niveau bac 1 séance mat l'année scolaire 2021-2022 Déterminer une équation cartésienne du cercle circonscrit C au triangle ABC tel que A a pour coordonnée 6-1, B a pour coordonnée 8-5 et C a pour coordonnée 0-5 Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez déterminer l'équation cartésienne de ce cercle Maintenant, on corrige notre exercice Réponse On nous a dit que C est le cercle circonscrit au triangle ABC Donc le centre de ce cercle, c'est le point d'intersection des médiatrices des côtés de ce triangle Donc je prends par exemple deux médiatrices La médiatrice de segment AB et la médiatrice de segment BC Ces deux médiatrices vont se couper en un point C'est le centre du centre du centre du centre du centre du cercle C Et puis pour la question du rayon, on prend tout simplement la distance de ce point Et un point qui constitue bien sûr l'un des sommets du triangle Soit par exemple prendre la distance ωa ou bien la distance ωp ou la distance ωc Donc on commence C est le cercle circonscrit 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 de baisser. Donc c'est pas la peine de parler de la troisième médiatrice. Deux médiatrices sont suffisantes pour déterminer les coordonnées de ce point oméga. Soit E du milieu de AB. Donc les coordonnées du point E sont xA plus xB sur 2, yA plus yB sur 2. C'est à dire le point E a pour coordonnées xA c'est 6, xB c'est 8, 6 plus 8 c'est 14 sur 2 c'est 7, yA c'est moins 1, yB c'est 5, moins 1 plus 5 c'est 4, 4 sur 2 c'est 2. Maintenant je vais déterminer l'équation cartésienne de la droite delta qui est la médiatrice du segment AB. Je peux schématiser cette situation. Vous avez par exemple ici le point A, ici le point B, ici E, le milieu de AB. Delta c'est la médiatrice du segment AB. Ça c'est la droite delta. Donc si je prends n'importe quel point M de coordonnées xY qui appartient à la droite delta, on a le vecteur EM est orthogonal au vecteur AB. Donc je peux définir la droite delta. c'est l'ensemble des points M de coordonnées xY tels que le vecteur EM scalaire le vecteur AB est égal à 0 puisque les deux vecteurs sont orthogonaux. Et maintenant on va déterminer l'équation cartésienne de la droite delta. Donc le point M de coordonnées, ou bien je peux commencer directement par le produit scalaire. Le produit scalaire des deux vecteurs EM et AB est égal à 0. Donc tout d'abord je dois chercher les coordonnées du vecteur EM et le coordonnées du vecteur AB. On a les coordonnées du vecteur EM sont xM moins xA, c'est à dire x moins 7. Les coordonnées du vecteur EM, c'est yM moins yE, c'est y moins 2. Puisque l'ordonnée de E, c'est 2. Et les coordonnées du vecteur AB, l'abscisse, c'est xB moins xA. Donc ça donne 8 moins 6, c'est 2. yB moins yA, 5 moins moins 1, c'est 6. Donc le vecteur EM scalaire le vecteur AB est égal à 0. Ceci équivaut à le produit des deux abscisses, c'est à dire 2 facteur de x moins 7, plus le produit des deux ordonnées, c'est à dire 6 facteur de y moins 2, est égal à 0. On peut simplifier par 2, en factorisant par 2, ça donne x moins 7, plus 3, facteur de y moins 2, donc ça trouve y moins 6, qui est égal à 0. Ça donne x plus 3y, moins 13, est égal à 0. Donc, l'équation cartésienne de delta, c'est x plus 3y, moins 13, est égal à 0. Et maintenant, je vais chercher l'équation cartésienne de la droite delta prime. Delta prime, c'est la médiatrice de BC. Donc, je schématise la situation de delta prime, la médiatrice de BC. Donc, ici, j'ai par exemple le point B, ici le point C. Le point F, c'est le milieu de BC. J'ai le coordonné du point F. Donc, je trace la droite delta prime. Delta prime, c'est la médiatrice du segment BC. Je n'ai pas encore cherché les coordonnées du point F, le milieu de BC. Donc, je vais d'abord chercher ces coordonnées, soit F, le milieu de BC. Donc, ces coordonnées sont xB plus xC sur 2, yB plus yC sur 2. C'est-à-dire, les coordonnées du point F sont xB, c'est 8 plus 0 sur 2. 8 plus 0 sur 2, donc c'est 4. Donc, les coordonnées de l'abscisse du point F, c'est 4. L'ordonnée du point F, donc c'est yB plus yC, yB c5, yC c5, 5 plus 5, c10 sur 2, c5. Voici les coordonnées de notre point F. Delta prime, qui est la médiatrice de BC, c'est l'ensemble des points M de coordonnées xY, tels que, comme vous voyez, si je prends n'importe quel point M de coordonnées xY qui appartient à delta prime, le vecteur FM et le vecteur BC sont orthogonaux. Donc, leur produit scalaire est nul. Donc, je vais écrire ici Fm scalaire BC est égal à 0. Je cherche les coordonnées du point, du vecteur FM. On a les coordonnées de FM sont xM moins xF, donc ça donne x moins 4. YM moins YF, ça donne Y moins 5. Et les coordonnées de BC sont xC moins xB, xC c'est 0, moins 8, c'est moins 8. YC moins YB, 5 moins 5, c'est 0. Maintenant, revenons au produit scalaire. Fm, le vecteur Fm scalaire, le vecteur BC, est égal à 0. Ceci équivaut à le produit des abscisses, c'est-à-dire moins 8, facteur de x moins 4, plus le produit des ordonnées, c'est-à-dire 0 fois entre parenthèses Y moins 5, est égal à 0. Donc, cette partie va s'annuler. Donc, il nous reste simplement moins 8, facteur de x moins 4, est égal à 0. C'est-à-dire x moins 4, est égal à 0. Autrement dit, x est égal à 4. Donc, ça, c'est l'équation cartésienne de la droite delta prime. Donc, delta prime a pour équation cartésienne x est égal à 4. On a le point oméga de coordonnées, par exemple, x, y. Il appartient à delta inter delta prime. C'est le point de rencontre des deux médiatrices. C'est-à-dire, les coordonnées de delta vérifient l'équation cartésienne de delta prime. Ceci qui voit dire que x plus 3y moins 13 est égal à 0 et x est égal à 4. Donc, je remplace x par 4, ça donne 4 plus 3y moins 13 est égal à 0. On a un système à résoudre. Et x est égal à 4. 4 moins 13, c'est moins 9. Je les déplace à l'autre membre, ça donne 9. Y est égal à 9 sur 3, c'est 3. Donc, y est égal à 3. x est égal à 4. Donc, le point oméga a pour coordonnées 4, 3. Donc, maintenant, je sais les coordonnées du centre de notre cercle C. Le cercle C circonscrit au triangle ABC. Maintenant, je vais chercher le rayon. Soit R, le rayon de cercle C de centre oméga. Donc, R, c'est la distance entre le centre oméga et, par exemple, le point A. Donc, on va calculer cette distance. Cette distance est égale à racine carré de xA moins x oméga, le tout au carré, plus yA moins y oméga, le tout au carré. Maintenant, je remplace xA, c'est 6, x oméga, c'est 4, le tout au carré, plus yA, c'est moins 1, y oméga, c'est 3. Donc, montrons le tout au carré. Ça donne la racine carré de 2 au carré plus ou moins 4 au carré, c'est la racine carré de 20, qui est égale à 2 racines carré de 5. Donc, je préfère laisser comme ça. Donc, maintenant, je sais le centre oméga du cercle C et je sais le rayon. Donc, le point M de coordonnée x, y appartient au cercle C. Ceci équivaut à dire que la distance m oméga est égale au rayon. Ceci équivaut à dire que la distance m oméga au carré est égale au rayon au carré. Et la distance, vous le savez, c'est xm moins x oméga, c'est-à-dire x moins 4, le tout au carré, plus y moins 3, le tout au carré, est égale à racine carré de 20 au carré, qui est égale à 20. Donc, conclusion, notre cercle C, il a pour équation cartésienne, x moins 4, le tout au carré, plus y moins 3, le tout au carré, est égale à 20. Voilà. Ça, c'est l'équation cartésienne de notre cercle. Cette équation, c'est-à-dire que nous avons été égale directement à la racine carré de 20. C, c'est-à-dire que c'est 2 racine carré de 5. Et c'est-à-dire que le centre, il y a le cercle, au moins les coordonnées, il y a le point. Au moins 4, 3. On peut être réjouis maintenant. 4, 3. L'abscisse du centre du cercle, c'est 4. Et l'ordonnée, c'est 3. C'est-à-dire qu'il y a x au carré, plus y au carré, plus ax, plus b au carré, plus c, t'égale à 0. Au moins, on va tirer le bois maintenant. On développe cette écriture, on développe celle-là, puis on trouve l'autre. Je vais vous montrer ce résultat dans le logiciel GeoGebra. Je place le point A de coordonnées 6, moins 1. 6, moins 1. Voilà, ici. Donc ici, il se trouve le point A, puis le point B de coordonnées 8, 5. 8, 5. Donc ici, le point B. L'abscisse, c'est 8. L'ordonnée, c'est 5. Puis le point C de coordonnées 0, 5. Le point C se trouve ici. Voilà. Maintenant, je cherche à moins les trois points d'Yélie. A, B, C. Donc je cherche le cercle circonscrit au triangle ABC. Si vous voulez, je peux tracer ce triangle. A, O, le triangle A, B. Et C. Bon, je cherche le cercle qui passe par ces trois points. Donc je demande directement à mon logiciel de tracer ce cercle. Voilà. Ça, c'est notre cercle C. Qui est circonscrit au triangle ABC. Donc je vais chercher l'équation cartésienne d'Yélie. C'est le cercle C qui passe par le point B, C, A. Dans ce cas, c'est le cercle C plus A plus du du cercle C minus 3, Le du cercle C. C'est qui shoreez la demonstration. C'est ungl 7. C'est bien d' gegense, c'est bien. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelasif Abidou du Collège Bourg-Zeytoun Marrakech. A très bientôt.